Alors mon cher Maxime, on démarre avec vous là chez Anywhere. Peut-être déjà la question de l'immigration. Alors vous n'êtes pas totalement un spécialiste de l'immigration. Il y aura un masterclass qui sera là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des visas où il faut être sponsorisé par des entreprises. C'est évidemment très important. D'une façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire pour les visas business, quand on cherche à s'implanter ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est coûteux ? Est-ce que c'est procédurier ? Est-ce qu'il faut un avocat ? Ou est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce que c'est moins l'enfer qu'aux Etats-Unis concrètement ? Même si les Américains ont un peu assouplé leur dispositif. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur les immigrations d'affaires pour le business ? Alors moi, je travaille pour My Anywhere depuis quelques années. Elle a été créée il y a 11 ans. En fait, le principe, c'était deux entrepreneurs un peu fous qui se sont dit qu'on doit pouvoir permettre aux personnes de travailler là où ils en ont envie. Donc forcément, on est arrivé sur une problématique où il fallait mélanger l'immigration, le bien-être avec la relocation, et également les problématiques de recrutement des salariés. Aujourd'hui, en fait, on a 1 200 salariés. On est présent dans 19 entreprises et on a des problématiques d'immigration dans tous les pays qui sont plus ou moins complexes. Donc les Etats-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, sont des problématiques plus compliquées. Le Canada se positionne quand même relativement bien, même s'il y a beaucoup de procédures qu'il est nécessaire d'anticiper, qu'il y a besoin au maximum de se faire accompagner, avoir des dossiers complètement carrés. Les procédures, par contre, elles vont varier. Comme elles varient, on fait globalement du type d'emploi ou du secteur d'activité ou du pays d'origine. En fait, on arrive sur des visas qui vont être plus ou moins longs, qui peuvent faire de 3 mois jusqu'à plus d'un an. C'est beaucoup moins cher qu'aux Etats-Unis. Par contre, sur les coûts, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins complexe que les Etats-Unis. Et puis les avocats sont peut-être un peu moins cher aussi, nettement même, je crois, qu'aux Etats-Unis, où c'est presque obligatoire d'avoir un avocat. Sur le sujet, on en avait parlé longuement lors de l'atelier de Business France qui avait été fait sur les Etats-Unis. Alors, que représente le Canada dans vos volumes ? C'est très important, par exemple, aujourd'hui, en talent qui se positionne sur le Canada. Et notamment, c'est beaucoup depuis les pays francophones qui bénéficieraient du fameux accord qui fait qu'il y a une loi pour faciliter l'installation des Français hors Québec. En fait, effectivement, les francophones ont une appétence pour le Canada et ça représente environ, j'irais, entre 5 et 10% de notre activité de déplacer des personnes de différents pays vers le Canada. Aujourd'hui, c'est plus problématique d'accompagner aussi bien la mobilité que le recrutement et je me perds dans mon explication, désolé. Non, mais je vous en prie. Alors, sur les talents, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est vraiment des gros volumes et des talents particuliers. Quel est leur profil ? Ils sont beaucoup sur des métiers qui sont en pénurie. Ils sont des développeurs, des informaticiens. Ils sont dans la pharma, dans la science de la vie. Ils sont dans tous ces secteurs-là, mais ils sont aussi dans des secteurs plus traditionnels, notamment, j'imagine, vers le Québec. Oui, effectivement, le Québec et le Canada de façon très large présentent une certaine pénurie de talents et donc ont besoin de trouver des compétences un peu partout. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir les amener, on a des démarches qui vont être facilitées sur le type de profil. Typiquement, les informaticiens vont être beaucoup plus chassés et donc on a une demande forte du Canada pour des profils marocains, français, belges pour aller les rejoindre là-bas. Maintenant, ça touche aussi la partie opérateur parce qu'en fait, on a des clients aujourd'hui au Canada qui nous demandent de trouver des compétences pour leur ligne de production qui sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont malheureusement pas suffisamment de compétences là-bas et donc à nous, charge de les trouver, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Allemagne. Alors la question, c'est un gros volume de votre activité, c'est toutes les prestations en relocation que vous pouvez proposer. Ça va du conjoint, le logement, les écoles, etc. Bon, là aussi, on a peut-être une image un peu rose. On a l'impression que tout est assez facile au Canada. Bon, évidemment, ce n'est pas si simple que ça, c'est ça ? Et donc, il faut avoir des prestations et des professionnels autour. Oui, exactement. Donc nous, on a grandi très rapidement. On a trouvé des entreprises qu'on a jointes à notre société. Donc on a racheté par exemple une société de relocalisation au Canada avec des vrais Canadiens, des vrais Québécois qui connaissent leur pays, qui connaissent leurs usages, notamment sur la partie immobilière qui n'est pas si simple, mais qui sont aussi capables d'expliquer que le Canada, c'est aussi six mois d'hiver, que c'est des défis, c'est une population qu'il faut savoir comprendre pour pouvoir s'y acclimiter. Donc en fait, on a toute une phase de sensibilisation. Et nous, l'idée, c'est de se dire que chaque talent qu'on va mobiliser, qu'on va bouger d'une partie de la planète à une autre partie de la planète, on doit lui expliquer comment ça va se passer là-bas pour qu'il puisse s'anticiper au maximum, en fait, de se dire effectivement, j'y arrive là-bas et ensuite le prendre en main de telle façon à ce qu'il n'ait que son boulot à considérer puisqu'on trouvera son logement, on s'occupera de la scolarisation de ses enfants, de toutes les démarches en fait de santé ou d'immigration tout simplement. Parfait. Bon, tout à l'heure, je vous poserai une question sur le fait qu'il y a une grosse rotation des personnels au Canada aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui avait sponsorisé un salarié qui tout d'un coup va partir ? Ce sera un angle évidemment qu'on pourra aborder. La mobilité sur place est très importante. La question des salaires, la question du débauchage. On est dans un système à l'américaine où on embauche et on débauche en une semaine. On verra, on essaiera de voir tout ça. Merci à vous pour cette première photographie, Maxime. Alors, Patrick Mousset, je me tourne vers vous. Je le disais, associé chez Golin, qui est un gros, gros cabinet très connu au Canada et avec un bureau, un comptoir à Paris évidemment. Alors, la question du choix de l'entité juridique, quand on décide de faire le grand saut dans son aspect opérationnel, c'est évidemment très variable selon la maturité du projet. J'imagine qu'il y a des formes juridiques assez proches et assez similaires que celles qu'on peut avoir dans notre pays. Donc, le droit de représentation, la succursale, la filiale, etc. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Est-ce qu'il y a des différences quand même majeures ? On est dans un droit anglo-saxon par rapport à notre droit des sociétés quand on décide d'implanter une structure, quelle qu'elle soit, au Canada. Parlez bien dans le micro, voilà. Oui, non, non, normalement, il est branché. Voilà, et après, on n'y touche pas et c'est à la régie qu'ils y... La première question à se poser, c'est le lieu de l'implantation avant de choisir la structure juridique. Donc, nous, on est présent à 7 bureaux, on est 750 avocats au Canada. On est présent en Ontario avec 4 bureaux, dont on est le plus gros bureau à Ottawa, également, pour tous les aspects réglementaires. Évidemment, à Montréal, à Calgary et à Vancouver. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, déjà, il faut choisir son lieu d'implantation puisque, dépendamment du lieu d'implantation, la loi diffère, puisque la loi diffère selon les provinces, même s'il y a effectivement un droit des sociétés fédérales. Le choix de l'implantation, il est lié, évidemment, à son marché, à la recherche de ses talents. Et aussi, la fiscalité. Donc, puisque, dépendamment des provinces, dépendamment de votre activité, vous avez des attraits ou, en tout cas, des attaques fiscaux qui diffèrent. Ensuite, une fois que vous avez choisi, en tout cas, de trouver le lieu de localisation, la question de savoir à quel moment, enfin, quelle est la maturité de votre projet. Le plus simple, c'est évidemment d'avoir un contrat, peut-être d'abord d'export, ensuite, créer peut-être, enfin, avoir une succursale, ensuite, créer une structure juridique. Et ça ressemble énormément à ce qu'on a, nous, aujourd'hui, société anonyme ou société... Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas très, très, on va dire, très différent de chez nous. Ce qui est un petit peu différent, c'est que le Québec a un double système juridique, puisqu'il y a une partie common law fédéral, mais une partie civil law qui reçoit un autre droit civil. Donc, les autres provinces ont eu un droit qui est assez similaire, même s'il y a des différences, alors que le Québec a vraiment, déjà, hormis le sujet de la langue, qui n'est pas un sujet, mais qui est, en tout cas, un thème, vous obligera à réfléchir un peu différemment. Mais sur les structures juridiques, il n'y a pas vraiment de vraie problématique pour vous. Et alors, c'est facile à ouvrir ? On est à peu près sur les mêmes prix d'enregistrement, etc., C'est presque plus facile que chez nous. C'est presque plus facile que chez nous. Il n'y a pas... Voilà, donc, on peut même faire ça tout seul, ce qu'on ne conseille pas. Mais surtout, c'est qu'effectivement, c'est très simple, très rapide. Et dépendamment de la présence physique de Français ou, en tout cas, de personnes choisies sur place, c'est vraiment... J'ai répliqué quelques jours. C'est vraiment pas très compliqué. On parlera de la langue un peu tout à l'heure, parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel usage légal du français on peut faire au Québec et dans les autres provinces ? D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, quand on fera le coup de projecteur sur les provinces, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites vers les communautés françaises dans certains états, ce qu'on ne soupçonne pas, dans certaines provinces, par exemple, excusez-moi, comme l'Ontario, etc., et d'autres aussi, le Manitoba, par exemple, et qu'on ne soupçonne pas. On essaiera d'en discuter un petit peu. Les écueils, quand même, à éviter sur les contrats commerciaux, par exemple, les ruptures, les exclusivités, etc. Il y a des choses à savoir différentes de chez nous ou pas ? Alors, ça dépend des provinces. Pour le Québec, il y a quelques écueils qui ressemblent beaucoup aux nôtres, en fait, sur les clauses abusives, sur ce qui est écrit en tout petit, et de ne pas oublier que son contrat, enfin, il y a la loi, d'ailleurs, donc tout ce qui est dans le contrat n'est pas suffisant. Parfois, la liberté contractuelle était légèrement plus importante que chez nous, on va dire. Mais il y a quand même les mêmes barrières sur les grands principes, sur tout ce qui est non-concurrence, ou ce qui est, en fait, non-débauchage. Le droit du travail est légèrement plus simple que le nôtre, avec... Mais c'est pas comme aux Etats-Unis, c'est pas à Twill, on ne vous met pas dehors au bout de deux minutes. Alors, il y a une durée pendant laquelle, en fait, les deux premières années d'emploi, c'est une plus grande facilité de mettre fin au contrat de travail. Mais sinon, après deux ans, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à nous aujourd'hui aussi. Et la protection du salarié est assez similaire. Donc, avant de revenir sur la question du français, tout à l'heure, on en parlera évidemment. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que cette culture juridique des affaires est quand même très anglo-saxonne. Donc, on est beaucoup sur... centré sur des règles de droit en matière de conformité, en matière de, je sais pas, de responsabilité civile, de class action, etc. Ce qui veut dire qu'avec un recours aux avocats qui est peut-être plus important qu'en France, ça veut dire que tout doit être bordé contractuellement quand même. Alors, c'est un peu comme chez nous, mais la culture est un peu différente. C'est une culture nord-américaine. Donc, nous, on le voit, on est 7 ans 50, on est toujours très occupé. On travaille justement dans le nucléaire, mais aussi on a aidé à l'implantation de Décathlon. Il y a un environnement réglementaire important à comprendre. Et effectivement, le recours à l'avocat est plus habituel, on va dire, et moins vu comme un coup, mais plutôt comme un conseil. Donc, c'est ce qu'on propose aussi, nous, à nos interlocuteurs. C'est de faire bien attention, en tout cas, à trouver la bonne structure juridique, la bonne fiscalité et les bons contrats qui vont avec. Oui, parce que la question de la responsabilité civile est très importante. Et alors, la question qui tue, vous êtes moins cher qu'aux Etats-Unis, quand même, alors ? Alors, ce n'est pas difficile. Ce n'est vraiment pas difficile. Enfin, ça dépend si vous êtes... Même à Sine-Sinati, je pense qu'ils sont plus chers que nous. Mais effectivement, non, on a l'avocat, l'avocat à un coût, mais un coût mérité. Oui, ça, j'en suis intimement convaincu. Enfin, vous êtes beaucoup moins cher, globalement, c'est ça ? Oui, et puis... 30% moins cher, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire en fourchette, globalement ? Si, je pense que ça peut être même jusqu'à 50%, parce que vous êtes à New York, je pense que le taux horaire de ses avocats, c'est 1 200 euros, 1 200 dollars de l'heure. D'accord, je vous laisse faire le calcul pour lui. Ça peut faire chercher à la réflexion. Alors, merci à vous. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure sur la question de l'usage du français, notamment. Alors, mon cher Benoît Poudrette, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, parce que comme on a vu la vidéo en ouverture, vous êtes associé CPA, c'est-à-dire auditeur, expert comptable, etc., chez Poudrette. Poudrette qui est un cabinet au sud de Montréal. à Brossard, très précisément. Voilà, c'est ça. Et vous travaillez beaucoup avec des filiales d'entreprises françaises. Quand je vous ai eu au téléphone, il m'a dit ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un cadre des affaires qui est quand même très, très libéral. Et quelqu'un l'a dit, le deuxième cadre le plus libéral des pays du G7, d'ailleurs, je crois que c'est l'ambassadeur M. Dion qui l'a dit, évidemment, que ce soit l'environnement commercial, le droit du travail, etc., même si on a rappelé que ce n'était pas aussi souple, en quelque sorte, qu'aux Etats-Unis. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans un rapport très, très libéral et très, très contractuel. C'est ça, hein? Oui, exactement. Oui. Alors là aussi, il faut peut-être le monter. Hop! Voilà. Donc, en fait, on est dans un environnement assez convivial quand même. Donc, dans le fond, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le Canada, il y a plusieurs cultures d'affaires. Donc, Thierry l'a dit tantôt, on a deux types de lois, la Kamenla, le Code civil, mais on n'a pas juste ça. On a des normes du travail qui sont différentes entre les provinces. Donc, et on a la langue. Donc, souvent, si on veut travailler en Ontario, bien, il faut savoir bien parler français. Donc, oui. Alors, vous me disiez, il y a des différences culturelles quand même très importantes, évidemment, y compris au sein des provinces. Et vous aviez fait, je crois, d'ailleurs, une rubrique Trucs et astuces sur votre site. Exactement. Alors, le fiscal, on l'a dit, il y a le fédéral et puis il y a le provincial pour l'impôt sur les sociétés. Bon, bien, certains États sont plus ou moins en compétition fiscale. On est un peu plus bas qu'en France, mais attention, il y a quand même cette double imposition. Oui, exactement. En fait, à travers les provinces canadiennes, on a deux types d'impositions, dans le sens qu'on a le Canada qui a un taux d'imposition, mais on a aussi des taux d'imposition à travers les provinces. Donc, par exemple, au Québec, le taux d'imposition, c'est 26,5 % et on paye des impôts répartis sur deux paliers de gouvernement, c'est-à-dire fédéral et provincial. Mais en Ontario, ce serait 25 % le taux d'imposition et c'est harmonisé. Donc, on paye seulement au fédéral l'impôt. Alors, autre question, c'est, vous m'avez dit, et aux États-Unis, c'est un peu pareil, d'ailleurs. On ne certifie pas les comptes, c'est ça? Il n'y a pas le côté. Sauf quand on est coté, évidemment. Voilà, on n'a pas cet obligatoire d'avoir une certification par un commissaire au compte. Mais par contre, on fait beaucoup d'audits qui peuvent être demandés par les maisons verts, en reporting, par les banques, par les parties prenantes en affaires, évidemment. Il y a beaucoup d'audits. C'est ça qu'il faut avoir en tête, quand même. Attention, on ne dépose pas les comptes, mais il faut quand même être transparent, quoi. Oui. En fait, il y a trois types d'États financiers au Canada. Donc, il y a la mission d'audit qui est l'équivalent de votre commissaire au compte. Il y a une mission d'examen qui est l'audit limité puis il y a la mission de compilation. La plupart de mes clients, sociétés filiales françaises, font une mission de compilation, donc qui est l'équivalent de votre expert comptable. Et les mandats d'audit sont plutôt rares. C'est plutôt votre commissaire au compte qui va dicter à savoir est-ce que vous avez besoin d'un audit de votre filiale pour consolider vos comptes. Donc, deuxième cas où est-ce qu'on aurait un audit, c'est les banques. Donc, parfois, si on a une ligne de crédit importante, on va se retrouver avec une demande de votre institution financière pour un audit. Et parfois aussi, au niveau des demandes de subvention, on nous demande de faire des audits sur des rapports de coût. Bon, les normes comptables sont assez proches des normes françaises, sauf si on est en normie internationale IFRS pour les grosses boîtes. Exactement. En fait, on utilise les IFRS pour les plus grosses structures, mais la plupart de mes clients vont utiliser les normes comptables pour les entreprises à capital fermé qu'on appelle les NCSCF. Alors, ce qui est intéressant, Benoît, chez Poudrette, vous m'avez dit, attention, quand on veut partir, etc., il ne faut pas partir d'une feuille blanche. Exact. Ça m'a un peu étonné et vous m'avez dit parce que d'abord, il y a des dépenses de prospection qui sont assez coûteuses aussi, comme partout, évidemment, des démarches, etc. Mais il faut savoir solliciter son écosystème depuis la France, savoir solliciter les clients qu'on peut avoir au Canada depuis la France, etc. et ne pas partir de cette fameuse feuille blanche. Ça m'a un peu étonné qu'il faille faire ça presque depuis la France. Oui. En fait, souvent, on fait l'erreur d'ouvrir une filiale au Canada puis d'essayer de faire du... de démarcher, dans le fond, des clients au Canada. Mais vous savez que votre équipe commerciale en France peut être sollicitée pour faire votre implantation. Des Decathlon, des Thalès, des Airbus, ils sont présents au Québec puis au Canada. Donc, votre équipe commerciale peut faire déjà une approche pour, tu sais, au niveau de votre implantation puis solliciter ces sociétés-là. C'est beaucoup plus facile pour une bonne implantation puis un succès. Puis par la suite, Business France aussi, oui, exactement, puis par la suite, on peut développer des clients canadiens. Bon, c'est le marché de l'expertise comptable, le marché de l'audit est là aussi relativement bon marché, accessible ou c'est plus cher qu'en France, d'une façon générale? Non, en fait, c'est quand même assez... c'est convivial comme... C'est convivial. Avec la saisie comptable, c'est environ 5-6 000 $. Oui, donc ça reste totalement à bord. Alors, vous constatez du business aujourd'hui, vous avez une grosse clientèle française, vous sentez beaucoup de demandes, etc. Vous sentez un intérêt, on a dit tout à l'heure, on l'a dit avec Frédéric et avec les autres, qu'effectivement, il y a ce fameux la marche vers l'ouest, mais évidemment, le Québec, c'est encore l'immense majorité des investissements français, la majorité. Vous constatez toujours une forte demande sur le Grand Montréal, là où vous êtes, et des grosses demandes des Français ? Oui, en fait, cette année, on a accueilli au cabinet une vingtaine de filiales de sociétés françaises qui se sont établies. Et les entrepreneurs individuels ? Aussi, les entrepreneurs individuels qui ont le goût de traverser l'océan pour faire des affaires au Canada. Eh bien, voilà qui est bien dit. Merci à vous, mon cher Benoît. Vous nous direz un peu, on pourra là aussi réagir de par votre expertise. Je le rappelle, vous avez un site très bien fait, où vous mettez tous les trucs et astuces à savoir. trucs et astuces sur le Québec. Enfin, la vie des affaires. Alors, votre com', com' de Bagneux, directeur du service aux entreprises, je vous l'ai dit, du bureau de représentation Europe, qui est donc à Paris, de Desjardins. Desjardins, si vous voulez nous donner quelques chiffres, c'est une banque mutualiste absolument incontournable au Québec. C'est vraiment la grande banque coopérative au Québec, avec une présence, d'ailleurs, sur tout le territoire. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les banques, avant qu'on parle un peu des démarches, etc. Alors, un petit mot sur... Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le paysage bancaire canadien, et donc sur Desjardins ? Exactement. Alors, il y a au Canada huit acteurs majeurs dans le domaine bancaire. Oui. On pourrait parler du secteur assurance aussi, où on est très actifs sur l'ensemble du territoire canadien. Mais ces huit acteurs représentent un groupe relativement consolidé, à l'image de ce qu'on connaît en France, avec les six grands groupes bancaires français. Oui. Ça crée une certaine solidité, ça facilite le contrôle par le régulateur. C'est ce qu'on l'a dit, c'est le système le plus sûr, on pense, des pays du G7. Et c'est là que je veux en venir. Vous avez, dans le système bancaire canadien, et ça, on l'a bien constaté pour ceux qui ont suivi la crise des subprimes, un des systèmes, si ce n'est le système bancaire le plus solide au monde. Il a même été fait appel au Royaume-Uni, à Marc Carnet, pour la banque centrale britannique. Donc, l'expertise canadienne dans le domaine de la finance est absolument unique et reconnue. Alors, dites-moi un petit mot sur Desjardins. En France aussi, on a des grosses banques mutualistes. Né de l'histoire, évidemment, de l'entrée, de la fraternité, etc. A l'époque, on l'avait été vraiment dure pour les Québécois, les Canadiens français, avec les vicissitudes de l'histoire. C'est vraiment une institution totale dans tous les domaines de la vie du Québécois, en quelque sorte. Oui, du Québécois. Et puis, alors, on va parler du Québec puisque c'est notre berceau, mais également des autres provinces. On va vers l'ouest, on va vers l'est aussi, au Nouveau-Brunswick, qui est de l'autre côté, et des maritimes. Mais, quoi qu'il en soit, effectivement, on est né un peu à l'image du crédit mutuel, du crédit agricole, des banques populaires, d'un développement nécessaire, notamment pour les exploitations agricoles, mais pas que, pour des exploitations qui avaient du mal à se financer. Donc, on s'est développé comme ça jusqu'à devenir, et à créer... Dans tous les métiers, à l'assurance... À l'époque, je crois que le couple Desjardins a créé 250 caisses qui est absolument colossale. Et d'ailleurs, ils avaient un focus, ils étaient très liés au gouvernement fédéral à Ottawa, à la ville de Québec. Donc, je dirais que la problématique dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure, c'est aussi pour nous, en tout cas, en termes internationaux, de ne pas regarder que Montréal, qui est un marché fantastique, une ville exceptionnelle, mais l'ensemble des villes canadiennes. On a aussi du mal à attirer les gens et on le voit, on commence à attirer les gens en région québécoise et on en est ravi, mais aussi en région ontarienne, mais aussi en Alberta. Donc, tout ça doit être considéré, vraiment, et en tant que banquier, si je peux permettre d'utiliser le terme, puisqu'il est exact en France, mais pas forcément au Canada. En gros, comment vous diriez alors ? Alors, on dirait institution financière coopérative. On va dire banquier. Aujourd'hui, on va dire banquier. On va dire banquier quand même, on pourrait dire autre chose en tout cas, mais quoi qu'il en soit, c'est important de regarder le marché. On a parlé d'économie aujourd'hui, il faut regarder où est votre marché et c'est là qu'il faudra aller. Alors, on est d'accord, bon, les formalités d'ouverture de compte, il est à vos dispositions aussi. Il y a des masterclass cet après-midi, évidemment, d'être à ses dispositions. Bon, on est quand même sur des marchés du crédit qui sont assez proches de ce qui se passe aux Etats-Unis. Et il y a un instrument qui n'existe absolument pas en France, qui est cette fameuse cote de crédit, en quelque sorte, qui est un espèce de baromètre en temps réel qui fait, selon que vous remboursez bien ou pas, votre capacité d'emprunt ou de remboursement, enfin, oui, qui varie absolument, absolument continuellement. Mais, et le fournisseur peut se le faire communiquer, c'est ce qu'on disait, les audits, etc. Bon, ben tout ça, et vous avez quand même un peu une épée de Damoclès au-dessus de vous parce que, dès que vous dérapez un peu, ben ça se sait, quoi, globalement, toutes les parties prenantes le savent, c'est redoutable, cette cote de crédit. Alors, c'est une épée à double tranchant puisqu'elle peut vous servir également, cette cote de crédit. En France, on regarde essentiellement vos états financiers. Au Canada, bien sûr, on les regarde, mais vous avez en plus cet outil qui est la cote de crédit qui peut vous être favorable, mais aussi défavorable. C'est ça. Donc, effectivement, cette cote monte au fur et à mesure que vous remboursez en temps et en heure vos échéances d'emprunt, que ce soit court terme ou long terme. Et on va, en tout cas, à titre personnel, vous la demander pour absolument tout. Donc, c'est extrêmement important de soigner sa cote de crédit et de parler tout le temps, que vous soyez une entreprise ou un particulier, à votre banquier pour anticiper ces problèmes-là. Le découvert est interdit au Canada. Je vois que il y a M. Fernandez qui acquiesce. Donc, c'est important. Et vous avez d'autres nuances aussi qui ont énormément d'importance pour ceux qui ont l'habitude de la Banque française à connaître lorsqu'on fait affaire au Canada. Et puis, il y a aussi l'affaire des taux. On a parlé d'économie tout à l'heure. C'est important de noter. et surtout dans cette période d'inflation que les banques canadiennes sont plus conservatrices. La Banque du Canada a ses taux directeurs légèrement plus élevés que les taux directeurs européens. Donc, vous avez à l'arrivée des taux qui sont sensiblement plus élevés que ce qu'on trouve en France. Mais qui reflètent aussi la croissance continue long terme du Canada. Donc, des banques plutôt plus conservatrices, effectivement, assez prudentes. Mais, elles peuvent être assez audacieuses dans une logique business quand elles sentent qu'il y a quelque chose de solide en face. Voilà, elles sont à la fois plus conservatrices et plus audacieuses. Tout à fait. Alors, votre code de crédit, si elle est bonne, va rendre la banque plus audacieuse même si vos états financiers sont un peu bancals. Maintenant, attention, on est à l'international. Typiquement, un Canadien va dans sa banque très rapidement à la création de son entreprise. Il va obtenir une marge de crédit, c'est-à-dire un crédit court terme. Le français qui débarque au Canada et c'est vrai aussi pour le Canadien qui débarque en France, les banques seront plus timides où qu'elles soient. Et on peut l'anticiper justement en travaillant avec sa banque française pour aller vers le Canada. Sa banque française et également la BPI qui est là pour soutenir vos projets financiers. Cette code de crédit qu'on soit bien clair, évidemment, elle est plus chère. Les taux sont plus chers mais ils sont très audacieux, on l'a dit dans certains aspects. Et surtout, il y a quand même un recours permanent au crédit un peu à l'américaine, j'imagine, notamment avec les cartes de crédit d'entreprise, etc. C'est un peu moins agressif qu'aux Etats-Unis mais c'est quand même relativement agressif par rapport à ce qu'on connaît en France. Oui, tout à fait. C'est un entre-deux, un système entre-deux qui est quand même assez maîtrisé et encore une fois, l'entre-deux est extrêmement sain parce que couper complètement le robinet du crédit, ça peut tout simplement tuer l'économie. Donc vous allez avoir quand même assez rapidement une capacité de crédit plus importante que ce qu'on connaît en France mais effectivement en ce moment avec des taux plus élevés. Alors comme tout à l'heure, je vous pose une petite question sur le fonds d'investissement que vous avez monté d'ailleurs en France, je crois notamment pour financer des projets de et vers le Canada. C'est assez intéressant. Tout à fait. On en parle tout à l'heure sur les pays de France d'ailleurs, non ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'autant que vous avez deux experts ici, Antoine Krug et Christine Buteau qui vont pouvoir vous en parler lors des différentes pauses qu'il y aura aujourd'hui. Mais ce fonds effectivement est alimenté par Ciparex, l'ABPI Export-Développement Canada et Desjardins et a vocation à financer en capital les projets transatlantiques entre la France, je devrais même dire l'Europe et le Canada. Alors merci à vous Combe. S'il y a des choses à compléter, vous nous direz. On a essayé de balayer un petit peu les grands éléments sachant qu'il y a ces fameux masterclass cet après-midi avec les uns et les autres. Alors autre expert, c'est Quentin Durier, vous êtes directeur commercial chez Altios, on l'a dit, qui est un fidèle des ateliers de Business France, du Conseil en implantation et développement international pour les PME et les ETI. Vous avez beaucoup grossi, j'ai cru comprendre, depuis les dernières années, signe de l'intérêt évidemment des PME, des ETI, d'être accompagnés à l'international. Que représente le Canada chez vous aujourd'hui, chez Altios et comment êtes-vous organisé sur ce pays ? On a monté notre filiale à Montréal il y a plus de 9 ans maintenant. C'est une structure qui a grandi lentement mais sûrement et depuis 2-3 ans qui est en forte accélération. Donc je confirme les statistiques macro qui ont été présentées un peu plus tôt. C'est vrai que nous, on l'a vraiment vu sur nos clients qui sont PME, ETI donc on n'a pas la chance d'accompagner des Thalès, des Decathlon, etc. En revanche, on accompagne, et je rejoins ce qui a été dit sur l'écosystème, leurs sous-traitants en France ou les entreprises de conseil qui gravitent autour. Mais vers le Canada, c'est quel pourcentage votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, l'Amérique du Nord, c'est à peu près 25% et le Canada, c'est 5 à 7% selon les années mais dont une partie, et là aussi, je souscrirai ce qui a été dit, est indirectement liée aux Etats-Unis. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui implantent des hubs géographiques basés au Canada qui vont ensuite rayonner, alors sur l'Amérique du Nord, un peu le Mexique mais majoritairement les Etats-Unis, il faut l'avouer. Alors on est sur des sociétés plutôt... Bon, les entrepreneurs n'ont peut-être pas les moyens, ils y vont en direct en quelque sorte, mais des belles PME qui font, je ne sais pas, 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150... Oui, voire moins, voire moins, c'est souvent un des premiers marchés, je ne veux pas dire de découverte, parce que... Oui, on se projette à l'international. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on aura des exemples de boîtes qui sont soutenues par un certain nombre de provinces et assez souvent, le Canada est leur première destination effectivement, je crois, à l'international. Mais il y a quand même beaucoup d'implantation, plutôt quand même des sociétés assez matures qui ont fait leur preuve en France et l'idée, c'est quoi ? C'est d'abord de localiser des forces de vente, c'est ça le premier truc ? Très souvent, ça nécessite d'avoir un certain volume de chiffre d'affaires sur le territoire, soit au travers de clients français, soit souvent suite à une première conquête d'un ou deux comptes locaux et la réflexion pour vraiment devenir canadien au Canada, c'est de localiser une force de vente. Alors ça peut se faire par mobilité intra-groupe mais ça se fait de plus en plus aussi par des recrutements locaux et on voit que c'est vraiment un des facteurs clés de succès, c'est la capacité à pouvoir avoir localement quelqu'un qui comprend la culture, l'environnement des affaires mais qui a aussi l'ADN de la maison mère française. Alors la question des salaires, la question des assurances santé qui si elles sont moins chères qu'aux Etats-Unis sont aussi à prendre en compte quand même. Qu'est-ce que vous... Et la particularité c'est qu'on est payé deux fois par mois là aussi comme aux Etats-Unis. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui songent à embaucher sur place etc. Tout à l'heure on reparlera un peu de la surenchère effectivement la question de la pénurie et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on veut des talents on est d'accord. Alors globalement quand même les salaires sont plus élevés qu'en France ou pas ? Quand on raisonne salaire brut oui de l'ordre selon évidemment l'endroit où on s'implante entre 15 et 30-40% quand même sur le salaire brut. En revanche j'ajoute que les charges sociales sont beaucoup moins élevées et les charges patronales sont beaucoup moins élevées qu'en France ce qui fait qu'in fine le coût complet chargé entreprise bon elle va être de l'ordre peut-être 5-10% pour une entreprise française donc on n'est pas comme aux Etats-Unis ou comme d'autres marchés où il y a eu des informations très importantes. Mais alors quand même il y a cette fameuse assurance complémentaire ces fameuses mutuelles d'entreprise qui sont à mettre en place parce que le système canadien rembourse assez peu en sécurité sociale primaire. Alors c'est combien par salarié par mois par exemple ? A peu près en moyenne. Oui alors c'est extrêmement variable mais je vais comparer avec notre bureau aux Etats-Unis puisque ça donnera souvent on l'a beaucoup utilisé aux Etats-Unis l'assurance santé qu'on a pour nos salariés dédiés qui est une bonne assurance qui couvre la majeure partie des problèmes et aussi de certains points dentaires lunettes et autres je serais concerné c'est entre 800 et 1000 dollars par mois grosso modo par salarié pour illustrer ça c'est aux Etats-Unis et aux Etats-Unis et au Canada on est entre 300 et 400 dollars canadiens donc il y a quand même un écart et avec ça on est sur quelque chose qui est à peu près équivalent à ce qu'on a aux Etats-Unis pour la somme que je vous ai donnée. Bon alors cette question puis après je vais reposer la parole à Maxime cette question de la surenchère aujourd'hui quand on a quelqu'un là c'est très important il faut avoir ça en tête est-ce qu'il y a une surenchère salariale de par la pénurie ? Alors pas forcément en fait par contre il y a une surenchère dans les demandes que vont avoir les salariés quant au projet de l'entreprise et c'est très important d'arriver avec un projet qui est bordé arriver avec déjà effectivement un carnet de de prospects minima mais idéalement de clients c'est vrai qu'on nous recrute je ne l'ai pas dit même si on parle de fonction type directeur pays ou business developer en local on parle de fonction commerciale et on va souvent se faire challenger en tant que recruteur pour le compte de clients français sur quel est le projet à la fois de l'entreprise quel est l'écosystème et quel est le projet pour moi personnellement comment est-ce que je vais rentrer là-dedans et après on a des questions plutôt sur l'équilibre vie pro, vie perso il y a l'empathie il y a d'autres choses il y a la bienveillance à 17h on file alors exactement il y a des horaires il n'y a pas la réunionnite à la française non pas du tout ça tombe bien avec le décalage horaire ça permet d'éviter cela mais grosso modo oui on est sur des alors des gens dédiés il faut quand même le dire mais qui le soir à 17h30, 18h il n'y a plus personne dans les bureaux alors on va reparler un peu après de la gestion de filiale effectivement comment on fait notamment d'un point de vue reporting etc mais juste avant Maxime pour revenir un peu avec vous cette question du plein emploi on s'est félicité évidemment de la situation au Canada il y a donc les turnovers peuvent être très importants et très rapides etc comment on fait quand on a été transféré enfin quand il y a eu une embauche via un visa sponsorisé un visa d'entreprise et que tout d'un coup la personne est remplacée par une autre comment ça va on peut transférer le visa comment ça marche et ça doit coûter je rejoins complètement ce qu'a dit Quentin je suis d'accord sur la partie de cette tension de l'emploi dans un pays très dynamique qu'on soit au Winnipeg ou à Vancouver ou quand on fait venir la main d'oeuvre étrangère effectivement il faut savoir la garder donc nous on a nos équipes d'immigration en propre donc au Canada mais aussi nos équipes de recrutement il y a plein de tips beaucoup d'astuces pour faire fédérer en fait la personne un projet d'entreprise le projet d'entreprise est souvent même plus important en fait que le salaire ils ont le peine d'emploi ils ont la possibilité en fait de changer très rapidement vraiment très rapidement fait de boulot et de passer d'une entreprise à une autre donc quand on investit quand une société comme Decathlon ou Rocket ou d'autres sociétés que vous avez citées nous sollicite pour faire venir des gens là-bas en fait au Canada qu'on les bouge la question c'est de se dire comment ils vont les garder donc on travaille avec eux justement sur ce message sur cet accompagnement en fait notamment par rapport à la relocation par rapport à l'accompagnement personnel du salarié pour réussir à le faire et sur le transfert ce fameux transfert du visa sponsorisé exactement en fait quand on arrive sur un visa qui a été sponsorisé par une entreprise celui-ci a investi de l'argent pour l'accompagnement de ce salarié et donc naturellement en fait si le salarié vient bouger il y a un rachat on va dire de la partie coût d'immigration par le nouvel employeur et il faut toujours prendre en compte que si on veut bouger c'est une négociation une discussion à voir avec le nouvel employeur et ça il ne faut pas l'oublier alors avant de passer la parole à Charlie Fernandez un petit mot de nouveau avec vous Quentin le reporting en gestion de filiales comment ça marche est-ce que c'est plus simple ils sont moins exigeants que les français par exemple comment marchent les relations inter-manageriales entre la filiale et le siège en France d'une façon générale sur le volet pur comptable, reporting payroll bon à part effectivement le paiement deux fois par mois des salaires la TVA où il y a une partie provinciale une partie fédérale grosso modo c'est simple nous on a des bureaux dans 22 pays je pense que le Canada est facilement dans le top 3 en termes de simplicité je partage ce qui a dit sur l'ouverture de filiales et la gestion donc il n'y a pas de gros enjeux là-dessus on va dire que c'est c'est assez facile et flexible et effectivement peu coûteux comparativement à d'autres marchés on va passer la parole à Charlie Fernandez et ça va l'intéresser mais vous m'aviez dit attention le télé parce que lui il est 100% au télétravail qu'il soit à Mazamé ou à Montréal il est 100% au télétravail toutes ses équipes sont en nomade je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit mais il va nous raconter tout ça alors dites-moi le télétravail c'est vraiment une réalité plus prononcée encore qu'en France sur l'école blanc oui même nous pour nos propres équipes on a eu beaucoup de mal le confinement a été un peu plus strict et plus prolongé qu'en France par exemple ou comme d'autres pays et on a eu beaucoup de mal à faire revenir les salariés au bureau ouais on est sur une moyenne plutôt de présentielle chez nous mais chez un certain nombre de nos clients de 2 à 3 jours grand maximum au bureau alors Charlie Charlie Fernandez donc vous êtes le cofondateur et patron de Studio Reverber donc c'est une agence de performance digitale qui est spécialisée sur le commerce de détail il va nous expliquer tout ça lui il est presque un peu plus déjà dans la phase d'après en quelque sorte il est en pleine activité commerciale et bien c'est aidé à ce que par des performances digitales à ce que les sites génèrent plus de ventes alors donc je le disais tout à l'heure Studio Reverber donc vous êtes parti du Tarn et puis vous êtes aujourd'hui au Québec enfin et tout votre personnel aujourd'hui est 100% entre les deux pays en digital c'est ça c'est une réalité totale oui et puis c'est même plus une réalité en fait c'est un prérequis c'est à dire tout à l'heure on parlait de la facilité à changer d'emploi sur un claquement de doigts et je pense qu'à aujourd'hui la capacité d'un employé à travailler à distance fait je pense partie encore une fois du top 3 des critères qui sont recherchés dans le cadre de son emploi on a des gens qui sont au Canada on a des gens qui partent souvent au Mexique en Argentine en Europe ou quoi que ce soit ce qui est difficile à gérer c'est les fuseaux horaires c'est vraiment ce qui est le plus compliqué je pense d'un point de vue cohésion d'équipe d'un point de vue communication client mais étant né dans cette réalité là puisque ça fait 15 ans que je suis expatrié donc très au Canada c'est quelque chose sur laquelle je pense il faut faire preuve d'ouverture et d'empathie pour être en mesure un petit peu d'accommoder les gens en fonction également de l'équilibre vie professionnelle et personnelle qui est très marqué là-bas évidemment beaucoup plus alors pourquoi vous êtes parti au Canada racontez-moi un peu pour la poutine la poutine la neige clairement moi je vivais j'étais expatrié à Londres j'ai été expatrié en Chine puis la qualité de vie à Pékin ne me correspondait pas on va dire ça sur certains côtés je vous suis et j'étais plus appelé par les grands espaces blancs pas vert du Québec en général donc moi j'avais déjà de la famille là-bas j'avais déjà de l'appétence pour ce pays parce que j'étais déjà allé par le passé et à défaut de rentrer en France j'ai eu le plaisir de me retrouver et alors comment ça s'est passé parce qu'une agence digitale sur le papier c'est très séduisant j'imagine que vous n'êtes pas le seul comment vous avez fait votre trou comment vous avez percé comment vous avez monté votre filiale comment vous avez embauché etc ça a été facile là aussi on a toujours l'impression que c'est sur un claquement de doigts mais je pense que quand on parle d'immigration quand on parle d'expatriation le travail va jouer un rôle prépondérant ça va être vraiment un élément facilitateur pour réussir son expatriation pour rencontrer des gens pour développer du réseau bref pour vraiment s'épanouir en tant que personne et pas seulement en tant que professionnel cet aspect là le Québec c'est un petit peu difficile c'est à dire que vous allez avoir beaucoup de facilité à accrocher avec des gens entre guillemets dans un contexte et vous allez peut-être pas être amené à recroiser ces gens là puis même si vous les recroisez vous allez voir il y a parfois une petite gêne il y a un petit sentiment où on ne sait pas trop comment se positionner là donc je dirais que l'enjeu a plus été à ce niveau je pense qu'au niveau entrepreneurial dans la mesure où j'ai commencé là-bas comme salarié je faisais du télémarketing imaginez quelqu'un avec un accent du sud de la France qui fait du télémarketing au Québec je vous jure que c'était exceptionnel j'ai encore les records de vente ça marche c'est un petit côté charmant ça marche énormément avec les dents c'est fabuleux ça fait voyager donc non j'ai été employé pendant 6 ans avant de lancer ma propre entreprise puis je l'ai lancé sur un coup de tête puisque j'ai été licencié de mon dernier emploi merci d'ailleurs à mon ancien employeur et chemin faisant mais écoutez aujourd'hui j'ai 4 entreprises et ça se passe plutôt bien alors aujourd'hui la majeure partie de votre chiffre d'affaires je crois est au Canada oui 80% au Canada 20% en France ah oui c'est ça et alors vous travaillez beaucoup avec des sociétés françaises que vous aidez dans leur stratégie e-commerce à se faire référencer etc et puis par d'autres maintenant c'est beaucoup plus sophistiqué que ça évidemment on va pas rentrer dans le détail évidemment de la performance digitale mais c'est ça parce que les sociétés françaises doivent très vite se positionner sur ce canal là la concurrence est féroce évidemment on est en Amérique du Nord et donc il faut tout de suite être performant digitalement le volet e-commerce c'est un volet intéressant on le sait quand on est dans le commerce détail ça permet d'entre guillemets de préserver ses margens versus des circuits de distribution traditionnels c'est beaucoup plus court je pense c'est beaucoup plus réactif que passer justement via des distributeurs on parlait de Decathlon tout à l'heure on parle de joueurs comme Costco GCP&E Pharmaprix FamilyPrix etc donc je pense que ça permet de développer des assets notamment en termes de données ça permet de préserver des marges ça permet également de développer des modèles de prospection et d'acquisition de clientèle bâti sur l'intelligence artificielle choses qui sont quasi impossibles à faire avec justement des distributions un petit peu plus traditionnelles et donc de facto je pense que c'est une belle opportunité quand on le coupe justement aux éléments que mes confrères évoquaient tout à l'heure notamment l'ouverture ensuite sur les Etats-Unis donc c'est je trouve que c'est une belle opportunité que bien des entreprises françaises sont prêtes à prendre mais sur lesquelles il y a quelques petits pièges à éviter le e-commerce évidemment on est sur un modèle américain ça fait partie de la culture canadienne encore plus qu'en France évidemment même si ça s'est beaucoup développé en France il y a tout l'enjeu logistique qu'il faut avoir en tête évidemment grand pays on avait fait un atelier avec Business France et la direction générale du Trésor sur l'accès au marché canadien évidemment qui n'est pas toujours simple non plus évidemment mais plus quand même que dans beaucoup d'autres pays mais c'est vrai qu'il y a la distribution il y a l'importation etc on peut vendre et puis il y a la taxation évidemment on peut vendre depuis un site en France expédié depuis en France oui bien sûr c'est fréquent je veux dire j'ai un client dans la région de Marseille on reste entre-sudiste de temps en temps qui est situé au Pen Mirabeau qui est dans le domaine de la parfumerie qui travaille avec son site e-commerce depuis vers lequel en fait il redirige le trafic nord-américain vers ses partenaires donc ça permet également d'avoir une traçabilité du retour sur investissement puisqu'on utilise des solutions en fait analytiques omni-channel qui nous permettent en fait d'avoir également en temps réel la performance commerciale sur les sites des partenaires donc ça se fait très très bien ça prend un petit peu de planification ça prend des missions commerciales c'est quelque chose que je vous encourage vivement à faire mais ça permet également d'avoir encore une fois une meilleure appréciation du retour sur investissement bon il y a la question des influenceurs y compris les influenceurs virtuels qui se développent bon il sera à vos dispositions pour en parler si vous voulez vous brancher sur un influenceur une question naïve différence entre Amazon Etats-Unis et Amazon Canada c'est une excellente question je pense qu'Amazon aux Etats-Unis fait partie du quotidien vraiment c'est à dire qu'on peut tout acheter aux Etats-Unis sur Amazon et vraiment les modalités de livraison jouent beaucoup dans ce sens au Canada ça reste la porte de facilité c'est pas un élément du quotidien on en est pas loin mais moi je commande sur Amazon peut-être deux à trois fois par semaine merci à vous tout à l'heure je vous posais aussi la question on va finir sur la langue évidemment la question de la langue qui fait évidemment la particularité totale du Canada par rapport à d'autres pays similaires alors Patrick je reviens vers vous en matière d'usage de la langue française quelle peut être sa place légale en matière de contrats commerciaux en matière de statut en matière de de conditions générales de vente au Québec et ailleurs alors une première chose juste pour un retour d'expérience moi j'étais un des premiers aussi ce n'est le premier avocat français de France comme on dit à passer le barreau au Québec dans les années 90 et quand son excellence monsieur l'ambassadeur ou Morgan on parlait déjà de la présence française il est très important pour tous ceux qui sont ici de se rapprocher de Business France mais aussi des consulats de l'ambassade il y a vraiment une grande aide et il ne faut pas y aller tout seul en fait il ne faut pas penser qu'on sait mieux et ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on va faire du business au Québec on le dit souvent les Québécois ce ne sont pas des Français c'est des Nord-Américains qui parlent français donc cette propension que parfois ont les chefs d'entreprise ou les commerciaux à penser parce qu'ils parlent un français un peu plus moins anciens que les Québécois qui sont meilleurs c'est une grosse erreur et il y a eu quelques il y a beaucoup de retours en France parce qu'il y a un sujet d'adaptation à la culture et à la langue il paraît que les Québécois nous jugent arrogants comme nous nous jugeons les Américains arrogants paraît-il le légal sur le légal donc si vous êtes dans les provinces anglophones il n'y a pas de problématique autre que de rédiger en anglais comme on veut la langue des affaires mais vous pouvez rédiger en français j'ai que comprendre on peut mais ça ne sert pas pour le Québec c'est nécessaire obligatoire pour les autres provinces c'est pas c'est possible mais vous ne conseillez pas c'est possible mais ce n'est pas recommandé c'est pour ça que nous les contrats commerciaux les contrats d'acquisition les contrats de financement d'investissement sont faits dans toutes les provinces autres que le Québec en anglais et les contrats d'affaires ou commerciaux les contrats commerciaux sont en français sur la partie québécoise mais peut être également en anglais mais la charte de langue française et les modifications qui sont apparu dernièrement sur l'obligation d'avoir du français sont dirimantes c'est à dire oui c'est français on pourrait vous confirmer sur l'usage du français d'une façon au Québec évidemment la loi l'oblige évidemment dans tous ses aspects sinon par ailleurs l'anglais est ultra dominant dans les affaires évidemment oui exactement comme je l'ai dit tantôt en Ontario il faut savoir bien parler et pourtant il y a 600 000 francophones on en parlera tout à l'heure avec M. Leborg il y a 600 000 francophones en Ontario et au niveau du langage comptable au Canada on n'a pas de plan comptable obligatoire donc on prend le plan comptable français oui c'est ce que je dis tout à l'heure ça vous reveniez sur la comptabilité d'accord parfait Charlie Fernandez évidemment là aussi la gestion de la langue tout doit être en bilingue évidemment je vais voler le pitch de tout à l'heure c'est le premier point de mon intervention tout à l'heure le Canada et la place de la langue et la place notamment du français on va beaucoup en parler que ce soit au Québec que ce soit au Nouveau-Brunswick que ce soit Nouvelle-Écosse à si je puis dire des tenants et aboutissants qui sont extrêmement particuliers et dont les francophones ont extrêmement à cœur une fois la question de la langue c'est un enjeu prédominant à prendre dans votre réflexion et tout doit être traduit évidemment dans les deux langues d'une façon générale je pense que oui du moins dans le domaine du commerce de détail puis globalement dans le domaine des affaires oui c'est prérequis c'est pour ça d'ailleurs qu'aux Etats-Unis tout est aussi dans les deux langues parce que comme c'est parfois ça vient du Canada etc c'est assez étonnant c'est qu'aux Etats-Unis de plus en plus de choses sont effectivement en français pour le marché canadien bien sûr est-ce qu'on a à peu près tout vu est-ce que vous voudriez on va passer après au coup de projecteur vous verrez tout à fait intéressant sur les filiales Monsieur Durier est-ce qu'on a tout vu par exemple est-ce qu'il y a un dernier point que vous voudriez mettre en avant pour Altios ? Oui juste pour les entreprises qui effectivement commencent à avoir une certaine taille une certaine présence sur le marché ce qu'on voit de plus en plus c'est des logiques d'acquisition aussi au sens capitalistique du terme c'est-à-dire que démarrer alors on peut démarrer de zéro avoir une filiale avec quelques commerciaux mais assez souvent un des vrais vecteurs clés de développement c'est aussi de se rapprocher en faire une acquisition ou une joint venture d'un acteur canadien pour réellement se développer sur le marché local et on voit que c'est non pas une fin en soi mais plutôt un moyen en service de développement Alors le ticket est à combien ? 10, 20 millions ? C'est quoi à peu près ? C'est un peu plus bas qu'aux Etats-Unis mais on est quoi ? On est dans ces endroits-là ? Ça dépend si on rachète un partenaire de distribution à peu près alors nous pour vous donner le quart type ce qu'on a pu faire les deux dernières années c'est de 1,7 millions à 54 millions 50 millions c'était quoi par exemple ? Sur une grosse opération plutôt industrielle avec une base importante et 1,7 millions c'était plutôt une activité de distribution On est majoritairement au Québec malheureusement je ne vais pas mentir Oh malheureusement oui non Très belle province D'accord parfait Oui évidemment Sur le capital investissement Parce qu'en fait le marché canadien ou en tout cas on a ici des représentants du front transatlantique mais le monde de l'investissement privé ou du private equity comme on dit en France est assez développé tout ce qui est venture aussi qu'on ne dit pas venture mais là-bas parce que nous on fait du manpack on fait du private equity on fait des closings Bon là-bas c'est Et là-bas tout est traduit c'est assez génial Non surtout c'est qu'on fait du calverdage et on n'a pas de podcast on est dans la balado-diffusion donc ce qui d'ailleurs paraît plus logique du podcast Mais tout ça On a dit l'anglais est omniprésent au Québec aussi En termes de potentialité d'acquisition et croissance une fois que vous avez effectivement il y a le front transatlantique qui est ici mais il y a aussi des fonds locaux qui peuvent vraiment aider des entreprises à se développer On va en parler ça notamment C'est bien vous me donnez une transition sur les provinces évidemment toutes aujourd'hui cherchent à attirer ces capitaux-là Est-ce que c'est toujours le cas dans le contexte actuel ? On verra bien Juste avant on va conclure avec vous si vous voulez bien Comme de Bagneux et Desjardins Parlez-moi de ce fameux fonds avec BPI France Vous pouvez nous donner un ou deux exemples sur quoi ? Deux vers la France et dans les deux sens Donnez-nous un ou deux exemples sur lequel il intervient Alors j'aurais envie de faire intervenir Christine Buteau Vous me prenez un peu à court mais on peut vous donner effectivement l'exemple de la société EPSID dans lequel le fonds a pris a pris une participation D'accord Je ne pourrais pas vous donner les montants ni les pourcentages mais c'est une participation c'est toujours des coparticipations c'est-à-dire que le fonds va prendre une participation et soit Siparex soit Desjardins vont aller chercher une autre partie de capital et ce pour financer effectivement cette société qui fournit des solutions numériques et logicielles pour l'industrie de façon à la développer L'avantage aussi c'est que vous avez dans votre conseil d'administration des gens qui vont développer qui connaissent le marché canadien sur place puisqu'on a des gens au même titre que Desjardins Entreprises on va avoir deux personnes basées en France deux personnes basées au Canada et qui ont donc le réseau et la connaissance du marché pour vous accompagner dans la croissance de votre chiffre d'affaires Bon et bien parfait alors nous avions prévu d'abord nous allons les applaudir tous chaudement parce que je pense qu'ils nous ont dit beaucoup de choses ils seront tous disponibles je pense pour les masterclass cet après-midi on avait prévu une pause réseautage une pause rafraîchissante enfin ou réchauffante avec du café mais on a été un peu pris par les délais et surtout ils nous ont dit tellement de choses et il y a tellement de choses à dire dans la table ronde suivante vous allez voir avec les cinq projecteurs des provinces qui sont parmi nous aujourd'hui et c'est assez à souligner cette présence qui se sont déplacées pour quatre d'entre elles l'autre sera en visio qui vont nous dire des choses très intéressantes sur ce sujet que donc on va tout de suite passer à la table ronde suivante je vous invite à regagner vos places et c'est à la table ronde sur le plan